Public, le retrait de votre candidature à l'élection présidentielle française a fait le buzz sur Twitter. Pourquoi avoir pris cette décision ? Apida Turner, je me suis présentée grâce à Cyril Hanouna et j'ai pris mon rôle assez sérieux. Mais quand j'ai vu ce qui s'est passé à Washington, j'ai mis les gens qui assument ce qu'ils pensent et qui ont décès mais si est-il allait trop loin. Il y a quand même eu cinq morts et toute la magouille qu'on a pu suivre en direct sur Twitter. Tout ça a complètement ôté le côté sympa de ma candidature. Vous souteniez Donald Trump, si est-il ça ? Oui, lors de sa première élection, j'avais l'intime conviction qu'il allait pas. J'étais la seule à croire en lui. Tout le monde a reconnu après coup que j'avais fait une analyse par moi, j'aime la personne. Ce n'est pas un raciste contrairement à ce qu'on croit. Aux Etats-Unis, il est soutenu par de nombreux blacks. Biden, si est-il la popette d'Obama ? Il a été vice-président et il n'a rien fait. Pourquoi vous être présenté finalement ? Lorsqu'il y a eu les gilets jaunes, en France, je me suis sentie super concernée, car quand j'ai débuté, je travaillais au forum des Halles, j'étais dans la même situation. Il me restait 200 balles pour finir le mois. Ça m'a révoltée et j'ai trouvé bizarre que les politiques aient laissé défoncer les Champs-Elysées, casser le fouquet au lieu de leur donner 200 euros. L'assassinat de George Floyd de par un policier aux Etats-Unis a amplifié ma colère. Et si j'avais eu les soutiens financiers, j'aurais pu être élue. Car les gens en ont marre des politiciens qui bouillent du caviar derrière leur bureau. En tant que citoyenne américaine, que pensez-vous de la gestion du coronavirus aux Etats-Unis ? Je ne crois pas du tout à cette histoire. J'ai très peur d'un coup d'état mondial. Le peuple va se rebeller. Oui, ce virus existe, mais on ne peut pas plomber l'économie mondiale. On veut contrôler la population. Je pense que tout ça est programmé. Allez-vous vous faire vacciner ? Certainement pas. Je ne pense pas que ça deviendra haut. Il y a quand même les droits de l'homme aux Etats-Unis. On n'a pas le droit de forcer les gens. Ils t'injectent le virus. 8 sages femmes en sont mortes aux Etats-Unis. Sique. Pour les personnes âgées, à plus de 80 ans, why not ? Mais pas moi. Je ne suis pas une clocharde comme les candidats de téléréalité que faites-vous à Dubaï ? A Los Angeles tout a fermé, la salle de sport, ce qui est un très gros problème pour les studios d'enregistrement, le Beverly Hills Hotel, les bars. Donc je suis partie à Miami où j'ai un appartement et tout est encore ouvert, à part les clous. Puis je suis allée à Saint-Barth pour fêter mon anniversaire le 22 décembre. Et puis à Dubaï pour un rendez-vous. Prochaine étape, les maldits. Où en sont vos projets musicaux ? Il ne se passe plus rien dans la musique en ce moment, plus de concerts, plus d'enregistrements, plus de télé. J'ai mon deuxième livre en revanche qui est terminé. Je l'ai écrit moi-même. 200 pages écrites à la main. Je l'ai envoyé à mon édite. J'y parle de mon parcours à Hollywood. C'était prévu pour Mars, mais ça va sans doute être... Et le projet de télé-réalité sur votre vie ? Si esti un documentaire, pas de la télé-réalité, je ne suis pas une clocharde comme ces faux candidats. Il s'agit de ma vie, de la nana qui vit son American Dream depuis 20 ans, qui part en Allemagne ou à Dubaï pour faire ses interviews. Le tournage n'a pas encore démarré à cause du Covid. Vous êtes durs avec la télé-réalité d'aujourd'hui. Il n'y a plus de télé-réalité. Ils se ressemblent tous. Il n'y a plus de stars. Ce sont des figurants. Si esti pour ça que ça ne marche pas. Les gens ne peuvent pas s'identifier. Elles veulent toutes ressembler à Kim Kardashian. Aux Etats-Unis, si esti autre chose. Les Cardassians si esti un super chaud. Et tout le mérite revient à la mère. Crkaili je génère. Elle se fait gonfler les fesses, les lèvres mais elle ne sait même pas écrire son nom. Vous parlez de chirurgie esthétique et justement vous affirmez sur votre profil Instagram que tout est vrai chez vous. Oui, mes seintes, mes fesses, tout est vrai. J'ai été beaucoup attaquée, mais je poste des vidéos où je ne suis pas maquillée, pas coiffée, je suis nature. On me dit que je suis plus belle en vrai qu'à la télé. La télé, si esti pour les gens lait, ça grossit, ça déforme. J'ai quand même 44 balais et j'ai toujours des jambes de Barbie. J'ai commencé le sport après 35 ans. Marche, zoome bas, 1h30 par jour, mais je mange beaucoup, burgers et pâtes, pour conserver mes fesses. Si je mange des salades, je perds mes formes. A 44 ans, je veux être maman. Vous êtes suivi par plus d'un million d'abonnés. Quel est votre rapport aux réseaux sociaux ? Je reçois beaucoup de messages d'âmes, très peu d'insultes. Pourquoi les gens pourraient insulter les stars sur Twitter ? Moi, je leur réponds. Mais si esti dramatique ce qui se passe aujourd'hui, si esti Loft Story 2021, si esti Big Brother. Tout se passe sur les réseaux, les gens ne draguent plus, ne baissent plus. Comment voyez-vous 2021 ? Quel est le prochain challenge ? Être maman. Il va falloir y penser, j'ai 44 ans, ça suffit là. 1.22 décembre 1976 Naissance de Afida Messaï dans le Pas-de-Calais Une enfance difficile ponctuée par le décès de sa maman. 2.2002 Remarquée en tant que chanteuse par les casteurs de Loft Story, elle intègre la deuxième saison du programme sous le nom de Leslie 3. 2007 Elle épouse le fils unique d'Aïk et Tina Turner, Ronald Turner, d'Ironique 4. 11 janvier 2021 Afida renonce à se présenter à l'élection présidentielle française de 2022. Avoir également, la robe d'Afida Turner à deux doigts d'exploser. Propos recueillis par Leslie Benaro Chalir aussi zapping, Afida Turner et son intervention gênante sur le coronavirus dans TPMP zapping, Covid-19, des gorilles testées positives aux Etats-Unis. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.